Bonjour à vous tous et à vous toutes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, on va faire une séance d'expression orale, unité 7, les animaux, leçon 1, un beau poster. Bien sûr, l'objectif de notre leçon, c'est d'écrire un animal. Et pour décrire un animal, on utilise beaucoup de vocabulaire. Est-ce que c'est un animal sauvage, un animal domestique, on utilise le nom de chaque animal, on utilise aussi les parties du corps des animaux, où habite chaque animal, et encore la taille et la couleur de chaque animal. Et maintenant, on va consacrer notre leçon, bien sûr, par l'observation du poster. Donc, que voyez-vous? Donc, on voit un beau poster. Et qui sont les personnages? Je vois Lina et Samy. Qui a rapporté le poster? Donc, c'est le papa. Papa a rapporté un beau poster pour Lina et Samy. Les enfants décrivent les animaux. Donc, que font les enfants? Les enfants décrivent les animaux. Chaque enfant va décrire un animal. Donc, comment s'appellent les animaux que l'on voit sur le poster? Comment s'appellent les animaux que l'on voit sur le poster? Allez, donc, c'est le crocodile. Le crocodile. Une vache. Une vache. Un oiseau. Un oiseau. Un éléphant. Un éléphant. Un lion. Lina aime bien l'autruche et le léon. Imagine ce qu'elle dit sur les animaux. Donc, Lina aime l'autruche et le léon. Elle va dire, j'aime bien l'autruche. Elle a des plumes noires et des grandes pattes. Des grandes pattes. Le léon aussi, c'est le roi de la savane. Samy trouve que le crocodile fait peur. Mais Lina trouve que c'est l'éléphant qui fait peur. Donc, imaginez avec moi les paroles de chaque enfant. On commence par Samy. Samy va dire, moi je trouve que le crocodile fait peur. Parce qu'il a des grandes dents. Des grandes dents. Lina va dire, moi je trouve que l'éléphant fait peur. Avec ses défenses. Il est énorme ! Il est énorme ! De nos mes chers, on va écouter le dialogue. Ouvrez bien bien les oreilles. Dialogue, unité 7 Les animaux Leçon 1, page 52 J'aime bien l'autruche avec ses plumes noires et ses grandes pattes. Moi, je trouve que le crocodile fait peur avec ses grandes dents. L'éléphant aussi avec ses défenses. Il est énorme ! Le lion a une belle crinière. Regarde le coq avec ses plumes de toutes les couleurs. Il est magnifique ! Dommage qu'il ne sache pas voler. Les questions de compréhension Lina parle d'abord de l'autruche. Que dit-elle sur cet animal ? Elle dit, j'aime bien l'autruche avec ses plumes noires et ses grandes pattes. Que dit ensuite Samy au sujet du crocodile ? Il dit, moi je trouve que le crocodile fait peur avec ses grandes dents. Puis qu'observe Lina sur l'éléphant ? Lina dit, l'éléphant aussi avec ses défenses. Il est énorme ! Donc, le lion aussi fait peur parce qu'il a des défenses et il est énorme. Que dit Lina sur le lion ? Elle dit, le lion a une belle crinière. Crinière, donc ça veut dire quoi crinière ? C'est quand le lion crie. Donc, on dit crinière. La crinière, quand le lion crie, donc ça s'appelle la crinière. Et que dit Samy sur le coq ? Samy regarde le coq et dit, regarde le coq avec ses plumes de toutes les couleurs. Et qu'observe-t-il sur la façon de voler de cet animal ? Lina dit, il est magnifique. Le coq est magnifique. Dommage qu'il ne sache pas voler. Ne sache pas voler. Et maintenant, notre séance est terminée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501